Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 21 février 2024. Alors, l'actualité ce matin, c'est la démission du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi qui a déposé sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était hier, le jour même de la fin du délai de huit jours accordés aux députés, aux ministres qui ont été élus députés nationales. Mais malgré cette démission, le chef de l'État demande aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes. Nous allons parler et analyser ces sujets avec nos invités. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est cette nouvelle qui a fait grand prix, qui a suscité beaucoup des réactions. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières. Alors, qu'est-ce qui inquiète plus d'un Congolais ? Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à deux. Pascal Oundje et face à Christian Molika. Pascal Oundje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à mon frère et ami Christian Molika, bonjour à nos différents télésplicateurs. Merci plutôt pour l'invitation, Gisèle. Merci beaucoup. Alors, vous êtes très bien outillé, vous avez de la matière sur ces questions. Bon, pas question d'être outillé, mais question de parler comme tout Congolais, surtout sur une question qui nous concerne directement. Voilà pourquoi je serai, j'estime, de mon point de vue à l'aise à pouvoir donner mes avis sur la question. Ok. Ils vont vous suivre. Alors, Christian Molika, bonjour à vous également. Bonjour Mme Gisèle et bonjour également, je réitère mes salutations également à mon chère frère, Pascal Oundje, mais également à tous ceux qui nous suivent de partout et qui vont certainement, avec nous, participer à ce débat républicain, que nous souhaitons toujours objectifs pour l'intérêt de la patrie et on va essayer, à la mesure du possible, d'apporter notre modeste contribution. Ok. Il y a une question, en tout cas hier, ça a vraiment fait grand bruit, ça a été pris d'un Congolais, c'est l'accord signé entre l'Union Européenne et le Rwanda. C'est cet accord conclu visant à favoriser des chaînes de valeurs durables pour les matières premières. Ça vous a aussi inquiété comme les gens que nous avons eu à interroger ? Moi non, moi particulièrement non. Et je ne comprends pas pourquoi les Congolais sont inquiets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de nervosité entre le Congo et le Rwanda et toute question aujourd'hui en rapport avec le Rwanda s'inquiète au Congo. Mais on ne devrait pas s'inquiéter d'autre mesure, d'autant plus qu'il s'agit simplement de ce qu'on appelle les MOU, ceux qui connaissent les mondes des affaires, les MOU c'est un mémorandum d'entente. Ce n'est qu'un mémorandum d'entente. Je rappelle que le Congo a signé le même mémorandum d'entente avec la même Union Européenne. Oui, nous l'avons aussi signé. Donc le Congo a également signé le même MOU avec l'Union Européenne. Ce n'est qu'un mémorandum d'entente qui dans six mois peut produire un plan stratégique de coopération. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'ils signent les mémorandums. Il faut que nous sachions au Congo faire les vrais débats. Et c'est quoi le vrai débat ? Le vrai débat, c'est que depuis 2012, l'Europe a produit une directive qu'on appelle une directive sur l'efficacité énergétique. Ça veut dire que l'Europe a un problème d'accès à l'énergie. L'Europe veut diversifier ses sources d'approvisionnement. La guerre en Ukraine, la dépendance aujourd'hui aux jeunes élèves américains. L'Europe veut décarboniser. Ça veut dire à l'horizon 2030, en Europe, il n'y aura plus de véhicules à énergie fossile, donc plus de véhicules avec carburant et essence et diesel. Il faut remplacer par les batteries électriques. Et donc l'Europe est en recherche d'accès aux zones où il y a les minéraux stratégiques, l'icium, pera, cobalt, qui participent dans l'industrie de la voiture électrique demain. C'est ça l'enjeu. Et il y en a plus en RDC. Mais oui, mais le problème, c'est que l'Europe veut diversifier sa dépendance énergétique, son efficace énergétique, changer son économie en ayant une économie décarbonisée et donc accéder à des matières précieuses. Maintenant, nous, Congolais, comment nous nous positionnons ? C'est la question la plus importante. C'est-à-dire quoi ? Oui, mais comment nous nous positionnons sur le marché stratégique européen, énergétique, pour que nous puissions orienter notre économie intérieure aux intérêts européens et ensuite influencer la politique européenne ? En fait, les Congolais, c'est que beaucoup de Congolais ont réagi. C'est parce qu'au moment où le Congo est en train de rechercher en quelque sorte des sanctions et l'isolement diplomatique du Rwanda, cet accord vient en quelque sorte renforcer l'influence diplomatique du Rwanda. Ça, c'est une question congolaise. C'est essentiellement une question congolaise et de nos relations avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les intérêts stratégiques de l'Europe. Si nous voulons que l'Europe et d'autres pays sanctionnent le Rwanda, nous devons être à même comme nation d'identifier les intérêts des autres et de répondre à leurs intérêts. Parce que dans les mondes des États, il n'y a pas d'amitié. Je l'ai répété plus d'une fois ici. Il n'y a que les intérêts. Comment nous, comme Congo, nous construisons les intérêts des autres et comment à travers ces intérêts-là nous influençons pour qu'ils tiennent notre point de vue ? C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Ce n'est pas au niveau... Le Rwanda a reçu il y a quelques jours des officiers militaires algériens. De haut niveau. Le Rwanda a reçu des entreprises polonaises qui veulent installer des entreprises chez eux. De haut niveau. Mais ça, c'est comment l'État rwandais met en place des stratégies de rayonnement. Le Congo devrait également penser à mettre en place des stratégies de rayonnement en répondant aux intérêts stratégiques des États. Le Rwanda est en train de déployer ses soldats au Mozambique, en Centrafrique et en Haïti. Le Kenya également en Haïti. Ça veut dire que dans les grandes questions diplomatiques internationaux, ils se positionnent. Nous, nous voulons être en... nous, nous sommes en tension avec eux. La réponse pour nous, ce n'est pas de nous plaindre que les Européens signent ou non. La réponse pour nous, c'est de se positionner sous l'intérêt stratégique des Européens, des Américains, pour que nous influençons leur position. Et c'est ce que nous faisons de moins en moins. C'est-à-dire nous positionner sur les questions stratégiques. Le Congo a 60% des covales. Ça veut dire que nous sommes un pays stratégique pour ce qui est la voiture électrique. On parle de ça depuis des années, puis l'électrique, tout ça. Mais comment nous nous positionnons ? Par exemple, l'Europe. Alors, le MOU que j'ai dit au début, le MOU que le Rwanda a signé, le Congo l'a également signé. Et ça produit quoi avec le Congo ? Vous souhaitez en signe avec tout le monde ? Les monnaies, le gouvernement... Les problèmes, ce n'est pas ça produit quoi. Les problèmes, c'est comment nous nous... Comment je peux expliquer ça ? Il y a dans les relations internationales des intérêts, simplement des intérêts. Et le Congo doit être capable de garantir les intérêts d'autres États chez nous. C'est ce qu'il nous faut faire. Alors, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Christian Mouletard, parce qu'on sait que la guerre d'agression, c'est pour nous énumérer, et que les gens qui nous convoitisent passent par le Rwanda, et avoir cet accord signé entre l'Union Européenne et le Rwanda, il y a de quoi s'inquiéter ? Le Rwanda est un pays de transit, c'est vrai. Dans les cas de l'économie des guerres, le Rwanda est un pays de transit des non-minérés. Et donc, oui, cet accord peut renforcer cette stature des positions des pays de transit des non-minérés. Mais moi, je crois que cette position des pays de transit est censée disparaître. Et c'est nous qui devons travailler pour que cette position disparaisse. Et nous ne devons pas pleurer. Nous devons travailler. Quand j'ai dit qu'on ne devait pas s'inquiéter d'autres mesures, ça veut dire que la politique, c'est comme le jeu d'échec. Chaque pays pose ses pions. Autant nous nous posons les nôtres, autant le Rwanda pose... C'est la guerre d'intelligence. Autant le Rwanda pose également ses propres pions. Donc, si le Rwanda a posé un pion avec l'Union Européenne, ce que nous, on doit faire, c'est de réfléchir pour notre prochain coup. C'est ça, c'est comme ça qu'il est... Mais ces pions qu'ils ont posés, ça ne doit pas être par rapport à nos minérés, parce que les minérés qui ont énervé, vous avez énuméré la vision, il n'y en a pas autant au Rwanda. Alors quand ici, ce n'est pas pour aggraver la guerre d'agression et continuer à piller nos richesses. Le Rwanda continuera à faire les choix selon son leadership politique, selon ses propres intérêts. Et même quand ses intérêts sont contre nos propres intérêts. Notre problème à nous, c'est de construire nos propres stratégies qui soient autour de nos propres intérêts. Et même si nos intérêts devraient également nourrir les intérêts rwandais. C'est à nous de réfléchir. Si le Congo pense que la seule solution avec la guerre du Rwanda, c'est la guerre militaire, je le dis sur votre plateau, il nous faut sortir de la grosse guerre militaire, il faut aller vers une guerre hybride. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des réseaux sociaux d'intelligence qui réfléchissent sur comment neutraliser les intérêts stratégiques des pays qui peuvent nous nourrir. Ça s'est réfléchi de manière structurelle. Merci. Pascal Hounch. Votre analyse également sur cette question, cet accord Rwanda-Union européenne. Je pense que c'est trop pertinent. C'est que, moi, le cas était en train de le dire, mais je pense que le Rwanda, c'est un pays indépendant. Nous ne pouvons pas contrôler. On ne peut pas en faire un problème lorsque le Rwanda signe les accords avec qui il voudrait ou voudra. Ce qui inquiète un peu, c'est l'OTAN, l'OTAN suspect. À ce jour où nous accusons le Rwanda, le débat est tel que le Rwanda nous fait la guerre, et ainsi de suite, soutenu par tel, et ainsi de suite. Et l'Union européenne fait confiance, ou signe ses accords avec un tel pays. Lorsque nous regardons la position de la France par rapport au Rwanda, contre nous, nous regardons la position de la Pologne face au Rwanda contre nous, nous regardons la position de l'Angleterre face au Rwanda contre nous, et finalement, les mêmes signer un tel accord, nous disons, ça ne nous arrange pas du tout. Mais il y a un problème chez nous, parce que, moi, le cas vous a dit, nous avons déjà signé avant. Mais nous, nous avons un problème sérieux. Je dis, il faudrait le dire. Tout accord que nous signons, le premier regard pour la personne mandatée, c'est comment lui, d'abord, va se retrouver. La part privée de l'homme pose un problème et met en cause parfois l'application de l'accord. Le degré de la corruption n'arrange pas beaucoup de choses. Demain, c'est les élections des sénateurs et des gouverneurs. Quand j'ai dit quelque part que je veux aller comme candidat gouverneur, les gens me disent, mais vous devez avoir suffisamment d'argent. Je posais la question, pourquoi je dois avoir suffisamment d'argent ? On me dit, pour être élu gouverneur, il faut donner ou corrompre beaucoup de députés, beaucoup d'argent aux députés provinciaux. Pour être élu sénateur, vous devez corrompre beaucoup d'argent aux députés provinciaux. Et donc, nous le disons, librement, clairement, à Haute-Voie, qu'il faut corrompre. Voyez-vous ? Vous institutionnalisez la corruption. Les mêmes lorsqu'ils seront élus un gouverneur qui a corrompu les députés pour être élu. Les sénateurs qui ont été élus pour avoir corrompu les députés provinciaux. Et vous allez encore les demander de combattre la corruption. C'est une contradiction. Ça se fait à ciel ouvert. Nous savons qu'il ne sait pas ça. Voilà. Nous avons un tel comportement. Face aux accords, en tout cas, personne ne peut nous trouver sérieux. J'en connais quelque chose. Je ne vous parlais pas longtemps ici du ministère des Finances. Vous concluez un accord quelque part. Vous venez ici. Vous déposez le document au ministère des Finances. Pour qu'on décaisse l'argent, les agents du ministère des Finances doivent être garantis de les repars. Et leur partenaire peut être même découragé. Donc, à chaque étape, nos partenaires doivent débourser l'argent jusqu'à la conclusion du contrat. Mais vous avez un tel pays, un tel système. Ça pose déjà problème. Nous devons décourager cela. Les minéraux, oui, nous avons nos minéraux. Qui nous empêche en tout cas de conclure des bons accords avec des gens qui ont besoin de nos minéraux ? C'est notre problème. Mais simplement, je comprends un fait aujourd'hui que le monde est bipolarisé. Les brics d'un côté, il y a l'Occident avec son autant de l'autre côté aussi. Je commence à avoir l'impression comme si nous sommes en train de faire le choix vers le brics avec l'Afrique Sud. Je vois les relations que nous avons aujourd'hui avec la Chine. Et j'entends de temps en temps comment les gens veulent que nous soyons avec la Russie. Et c'est une tendance qui se dégage déjà. Et de l'autre côté, vous l'avez dit, et vous avez, comme j'ai cité, des pays ici, la France, l'Angleterre, la Pologne et d'autres, les États-Unis, ainsi de suite, qui semblent être de l'autre cas aussi. C'est l'enjeu du monde aujourd'hui face à nos minéraux. Et voilà pourquoi c'est notre intelligence qui doit travailler pour que finalement, tout ce que nous aurons à prendre comme position, soit pour l'intérêt du pays, mais tout en tenant compte également du partenariat que nous allons construire avec qui, pour que, d'un côté, le partenaire gagne normalement, de l'autre côté aussi, le pays gagne normalement. Le contraire, il sera de continuer à donner raison à ce Rwanda qui a compris le jeu, qui n'a pas des minéraux, mais comment garantir les partenaires pour que la petite part qui lui peut gagner, n'est-ce pas, permette le développement de son pays. Et c'est comme ça que le Rwanda a fait. Et nous devons développer une autre stratégie plus intelligible que celle-là pour que les partenaires vous fassent confiance. Merci, Pascal. Alors, nous passons à notre deuxième sujet, qui est sans mot d'écart. C'est la démission du Premier ministre. Jean-Michel Samaloukoundé a déposé sa démission auprès du chef d'État. C'était quelques heures avant l'expiration du délai des 48 heures. Quelle est votre création par rapport à cette démission ? Bon, déjà, quand j'ai vu qu'il avait démissionné, j'ai dit ouf, parce qu'on a senti dès le départ que le gouvernement ne voulait pas partir. On l'a senti déjà. Je pense qu'il a fait le même jour même, le jour même de l'expiration. Avant même cela, on a senti déjà qu'il ne voulait pas partir. Il a fallu des vidéos de certains influenceurs pour leur dire qu'il faut démissionner. Ils ont pris l'initiative d'aller vers la cour consonnelle pour demander l'interprétation de l'incompatibilité, alors que la loi est très claire sur la question et que dans les passés on n'a pas eu ce problème, ce gouvernement a pris l'initiative d'aller vers la cour pour demander s'il pouvait cumuler ou non. C'est déjà la preuve que vous aviez un gouvernement qui ne voulait pas partir. Ensuite, la cour leur a dit vous devez partir. Vous ne devez pas rester parce que c'est incompatible tel que les lois de la République le proposent. L'Assemblée a rappelé qu'il y a un délai de 8 jours à respecter et c'est au dernier jour, ça veut dire des gens qui doutaient, qui hésitaient, qui pensaient qu'ils pouvaient encore rester et au dernier jour qu'ils se décident à déposer. Alors que le pays court d'ailleurs le temps qu'il faut que les choses se mettent en place au dernier jour. malheureusement, on apprend, quelques temps après, que ce gouvernement qui ne voulait pas partir va finalement rester. Là, nous allons en arriver. Nous sommes encore dans la démission. Et donc... Dans la démission. Comme le Premier ministre a déposé sa démission, c'est-à-dire que le gouvernement d'office aussi est démissionnaire. Oui, mais on a déjà connu ce cas en 2011. Je rappelle qu'en 2011, le Premier ministre Mouzito avait démissionné. Pas seulement le Premier ministre Mouzito, mais également 22 ministres de son gouvernement. Et je rappelle qu'à l'époque, le Président Kabila avait nommé Koua Biallo, qui était vice-préministre en charge de poste et intique comme intérimeur. Et donc, c'est à fait logique lorsque le gouvernement qui est l'émanation... Parce qu'en fait, le principe sur lequel ? Le gouvernement est l'émanation d'une majorité. Le gouvernement sans main est l'émanation de la majorité de la législature passée. Cette majorité ayant disparu, la conséquence logique, c'est que le gouvernement qui est l'émanation de la majorité disparaît. Je sais où ça ? Je comprends très bien. Vous avez une majorité parlementaire, le gouvernement c'est l'émanation dont c'est l'appendice de cette majorité. Cette majorité ayant disparu, le gouvernement qui est la conséquence de la majorité disparaît. C'est pour ça qu'une nouvelle majorité se met en place qui va créer un nouveau gouvernement. Donc, logiquement, on ne peut même pas faire le débat de la disparition ou de la démission parce que dès l'instant où une nouvelle majorité entre, ce gouvernement qui n'est pas la conséquence de la majorité actuelle tombe. C'est une procédure normale. Et donc, ce qui reste, c'est les mécanismes et les continuités d'État à travers l'intérim. Alors, justement, avant d'en arriver à l'expédition des affaires courantes comme on a décidé la présence de la République, au cas où le gouvernement est dans le cas normal, sans l'expédition des affaires courantes, le gouvernement démissionne. Qui devait normalement faire l'intérêt ? Mais ce qui devait rester, vous avez... Des ministres qui n'ont pas été... Qui n'ont pas postulé ou qui refusent d'aller au gouvernement et qui préfèrent rester au Parlement et préfèrent rester au gouvernement. Vous avez la vice-premise ministre Jean-Pierre Bemba qui n'a pas postulé, qui est vice-premise de la Défense, qui aurait pu, dès mon point de vue, logiquement, faire l'intérim. Vous avez la ministre de la Justice, Rose Moutoumbou, qui n'a pas été candidate. Il y a 39 ministres qui ont postulé. 39. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont restés. Bien évidemment, ils auraient fait des cumuls, chacun prenant trois à quatre portefeuilles. Mais c'est une mesure transitoire. Et donc, on aurait pu avoir une équipe très restreinte, on aurait pu nommer un intérimaire, comme on l'a fait en 2011 avec Kouagialo. Et l'équipe restreinte... Kouagialo était aussi membre du gouvernement. Oui, il était vice-premise ministre en charge de Petentic. De Petentic. Alors, il a fait l'intérim de Mouzitou qui avait démissionné. Et donc, l'équipe restreinte a cumulé, chacun prenant trois à quatre ministères, le temps de transition. Je rappelle, Kouagialo a fait deux mois. De mars à mai 2012. Donc, on aurait pu avoir une équipe plus récumulée ou même à la rigueur, on aurait pu associer les secrétaires généraux. Mais ils sont là pour... Mais lorsqu'on dit continuité de l'État, c'est pour ça qu'il y a la lutte en public. OK. Alors, on ne parle pas encore de l'expédition de l'affaire courante. Alors, c'est par rapport à cette démission. Christophe Mollet a dit qu'il y a des ministres qui devaient faire l'intérim, notamment le VPM Défense. Mais aussi Peter Kazadi de l'Intérieur qui n'a pas démissionné, qui n'a pas choisi l'Assemblée nationale. C'est ça. Et la préséance entre l'Intérieur et la Défense. Oui, la préséance, c'est le ministre de l'Intérieur. Tu aurais dû prendre la prémature. Ah oui. S'il n'est pas à l'Assemblée nationale, en principe, c'est lui, parce que c'est lui le président, le ministre de l'Intérieur. OK. Mais simplement, je suis entré depuis hier de réfléchir plutôt sur pourquoi un tel comportement. Mollet a vieil dit votez-moi « Je suis le bon candidat pour vous. Je veux vous défendre à l'Assemblée nationale. » Et la population observe le comportement de Mollet a depuis longtemps et le dit « Non, c'est une personne qui mérite de nous défendre. on va, on vote pour Mollet. Mollet a élu. Mais il est élu, il refuse d'aller à l'Assemblée nationale. Il est son soupléant. Qui, parfois, c'est son frère, sa tante, sa femme. Il refuse de l'Assemblée, il commence maintenant à rêver le Sénat. Il va au Sénat, là aussi, il aura comme soupléant, son frère, sa femme, ainsi de suite. Et demain, il est ministre. On se pose la question pourquoi il est allé solliciter les voix de la population. Est-ce que la population voulait envoyer son soupléant, son enfant, sa femme, ou c'était Mollet que la population voulue qu'il parte la défendre à l'Assemblée nationale ? Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas un point de la Constitution qui est interdit sur l'âme ? C'est comme ça que je plaide même pour, si pas le changement, la révision de la Constitution. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Le cas du gouvernement, par exemple, lorsque la majorité parlementaire tombe d'office, le gouvernement tombe. c'est là qu'on allait voir l'élégance du Premier ministre à l'instant démissionner. Aussitôt, on ne parlerait pas de huit jours pour la démission, on parlerait de huit jours pour quitter le gouvernement, pas la démission, quitter le gouvernement. Ça allait être cohérent, parce qu'on aurait déjà en amont démissionné, on serait en train d'expédier les affaires courantes, une fois investi à l'Assemblée nationale, vous avez huit jours pour quitter le gouvernement. Mais nos textes sont toujours flous. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'envoie pas des gens capables à pouvoir nous aider à la rédaction de certains textes à l'Assemblée nationale. Ça allait être clair, ça allait être simple. Mais maintenant, on dit, vous avez huit jours pour démissionner. Et maintenant, on trouve un prétexte. Je dis bien prétexte parce que la Cour constitutionnelle a tranché, le Conseil d'État a tranché, l'Assemblée nationale dans ses textes internes a tranché également. Mais on trouve un prétexte pour permettre à ce gouvernement de résister. Et si on avait démissionné déjà au début, lorsque le gouvernement, enfin l'Assemblée nationale passait, la majorité parlementaire d'hier, est tombée. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de quitter le gouvernement. On n'engagerait pas le débat. Les choses allaient être plus... Alors, les prétextes dont vous faites allusion, c'est l'expédition des affaires pour Hans. Mais je... Non, mais ce n'est pas un prétexte. Je suis désolé. Vous voyez, on a commencé le débat par l'Union européenne, les autres. C'est nous-mêmes qui construisons la perception que nous sommes une République bananière. C'est nous-mêmes qui construisons cette perception-là. Parce que quand les hommes de l'extérieur suivent le débat qui se passe au Congo, nous participons à fragiliser la République. Nous-mêmes. Parce qu'on veut gérer les ambitions de quelques-uns. Simplement les ambitions de quelques-uns. La République ne peut pas être sacrifiée. Les règles sanctuarisées, désanctuarisées. Parce qu'on veut simplement gérer les ambitions de quelques personnes. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire... Moi, c'est comme le sentiment... Par rapport à la situation particulière du pays, c'est une jurisprudence qui se molitait. Non, ça n'a rien à voir. Si nous pensions que le pays est en situation particulière, ce qu'on aurait dû faire, ce serait, un, que le gouvernement déficionne rapidement, que le Parlement travaille à pas de charge rapidement. Peut-être qu'on saute même l'informateur en nombre d'informateurs qui travaillent rapidement pour avoir un gouvernement rapidement. Si nous avions voulu dire, voilà, les circonstances des pays est à la porte de la guerre et qu'on doit aller vite, on n'aurait pas dû nommer un informateur. Mais je les suivais. On aurait dû sauter l'informateur. On aurait dû sauter l'informateur, avoir directement les formateurs et aller en avant parce que la majorité l'est connue. C'est une même famille politique qui est bien structurée et qui est bien connue à l'intérieur. On aurait dû très rapidement avoir un gouvernement qui démissionne, on aurait dû un Parlement qui travaille chaque jour. On aurait dû voir au Parlement un rythme de travail plus différent avec des plénières qui se succèdent, pas un Parlement qui travaille aujourd'hui, qui dépasse trois jours, qui travaille après quatre jours. Ça, c'est ça. Ça, c'est un pays qui se veut aller vite parce qu'on est en guerre. Mais là, aujourd'hui, on a le sentiment que les pays fonctionnent normalement, les choses vont normalement, l'informateur va faire 30 ou peut-être plus normalement, le gouvernement veut rester jusqu'au dernier jour, dépasser les huit jours normalement. Je ne pense pas qu'on est dans une situation où les choses sont particulières. Non. Mais ils sont soumis à des restrictions. Peut-être qu'ils ne seront pas, ils n'ont pas les mains libres. L'intérim est légal. L'intérim n'est pas illégal. L'intérim est légal. Et là, nous sommes en train de sortir de la légalité. Ceux qui ont proposé au président cette mesure l'ont mis en difficulté parce qu'ils l'ont poussé à violer la Constitution. Ils l'ont poussé à violer la Constitution. Les présidents étaient en grande difficulté. Et malheureusement, plutôt que de rassembler les Congolais dans un moment où on parle de guerre, on a même des histoires qui vont encore davantage diviser les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion sera divisée. On aura un débat du CET divisé alors qu'on veut rassembler le pays pour la guerre. Qu'est-ce que le président gagne à diviser l'opinion intérieure sur une question qui peut être réglée très simplement et permettre qu'on est restés unis focalisés sur la question de la guerre ? Les ambitions de quelques personnes ne peuvent pas mettre à mal toute une République. Et moi, je crois que le président aurait dû accepter de faire l'arbitrage. Moi, j'ai comme le sentiment qu'il y a un problème d'arbitrage sous l'intérim du premier ministre Samba et qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés à faire l'arbitrage. Et donc, on préfère garder Samba plutôt que d'arbitrer et on laisse les pays en grande difficulté. On aurait pu sauter ça. L'intérim est légal. Il y a des vice-ministres lorsque le ministre n'est pas là. Mais il y a des vice-ministres. Ils sont aussi députés. Le vice-ministre de l'intérieur est là. Si le ministre de l'intérieur n'est pas là, le vice-ministre est là. Et la rigueur, les secrétaires généraux sont là. Y a-t-il meilleur moyen de faire la côté de l'État que par le secrétaire général ? Savez-vous qu'en Belgique, ils ont fait pendant un temps 820 jours sans gouvernement. Mais c'est l'administration publique qui a permis que la République fonctionne. Nous ne sommes pas un pays à part. Le monde existe. Regardons ailleurs. La Belgique qui nous a colonisés. Il y a un moment où ils ont fait énormément de temps sans gouvernement. mais l'administration publique a continué à tourner à l'époque du Maréchal Mobutu. Nous avons même eu un gouvernement de secrétaire généraux. Rappelez-vous. Lisons l'histoire. Nous avons eu dans ces pays un gouvernement de secrétaire généraux. Donc on n'aurait plus même à l'extrême mettre en place un gouvernement de secrétaire généraux. Qui aurait pu faire l'intérim et contre l'État. Merci Christian Mollic. Alors Pascal Louroun, j'ai l'impression que ça a donné la décision à marcher sur la justice. Parce que la Cour constitutionnelle avait rejeté cette demande du Premier ministre. Et certains parlent même d'une vraie fausse démission d'Eslama Loko. Mais la question c'est à se poser quel sens est donné à cette démission ? La démission d'hier là produit quel effet ? Il pouvait ne pas démissionner attendre le cérémon qu'on nomme un nouveau Premier ministre. Mais il y avait un délai. Il y avait un délai. Non. Le délai là parce qu'il a démissionné. Oui, il a démissionné par rapport au délai. Il a démissionné. Mais il reste. Ça a quel sens ? Il pouvait ne pas aller déposer sa démission. Il reste. Il attend jusqu'à ce qu'on nomme un autre Premier ministre. Il faut la remise des reprises. Il est parti. Parce que ça ne produit pas de fait. Peuvez-vous ? Moi, les cas abordés mais il n'a pas peut-être tout dit. Quand je vois le nombre de ministres qui ont été ou sinon qui sont aujourd'hui députés nationaux mais ils ont des fils. Leur fils, c'est un ministre. Nous l'avons connu pas très longtemps et 2018, je vois Basile qui était vice-ministre de l'intérieur. Il a expédié les affaires courantes comme ministre actif pendant un bon moment jusqu'à la sortie du gouvernement. Ça n'a pas posé problème. Au moins qu'on dise que les ministres, les vice-ministres ne sont pas compétents, ils ne sont pas ministres, ils ne peuvent pas gérer les cabinets à l'absence des ministres. Il y a d'autres qui ont été aussi élus. D'autres vice-ministres ont été aussi élus. Mais si vous êtes élu, un autre ministre peut gérer votre ministre. À l'époque, j'ai vu Azarias Roberoua avec, je crois, trois ministères. Kouyak-Dialo lui-même à son temps, il a expédié les affaires courantes à la primature. Il était ministre quelque part en même temps. Ça ne pose pas de problème. Parce que le délai c'est un mois si beaucoup, c'est deux. Alors, le problème, s'accueille du coup. Donc, ce sont les erreurs du passage. Aujourd'hui, allez-y dans les cabinets. Vous allez dégager un constat. Les cabinets sont vides. Les agents ne viennent plus. Le travail ne se fait plus normalement. Tout semble être suspendu. Est-ce que ce sera la meilleure chose ? Si, par exemple, on avait demandé au vice, le vice est monté maintenant, faire le travail, vous allez voir l'émulation. et ici, on a demandé à ceux qui sont déjà partants de continuer, vous allez voir, il y a un vide de pratiquement, je suis arrivé, je crois, avant-hier, dans un ministère quelque part, je ne peux pas citer les nomes, mais il n'y avait personne. Tout le monde était parti. Je pose la question à le ministre, il ne vient plus, il travaille chez lui à la maison. Et où sont les conseillers ? Non, mais ils viennent quand ils veulent. C'est cela que nous allons sauver les choses au pays parce que le pays va mal maintenant, il faut qu'il soit... Non, je pense que ça a été mal conseillé. De mon point de vue, je pense que les ministres partiraient directement, on aurait d'autres ministres qui allaient expédier les affaires courantes et avoir deux, trois ministères et respecter la loi. Parce que, nous l'avons déjà dit, on a compris que Sam Alokonde n'a pas voulu démissionner. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui n'ont pas été tous signés ou comment, qu'est-ce qu'il peut encore expérer pendant... Il est là depuis plus de trois ans. C'est trois ans, je crois, aujourd'hui. Mais il y a des restrictions, Pascal, ils seront là, mais peut-être qu'ils ne vont rien faire parce qu'il y a autorisé à expédier les affaires courantes. Il y a la suspension jusqu'à un nouvel ordre de récritement, nomination, la suspension jusqu'à le nouvel ordre des engagements, des missions de service, l'interdition de recourir. Ce qui m'éthique un peu, je reste avec vous, Pascal, là où on dit, toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du chef de l'État. là, c'est les communiqués qui précise. Là, ce n'est pas les chefs d'État lui-même qui font des dérogations. La dérogation-là pouvait aussi se faire à la personne ou sinon auprès de la personne qui allait expédier les affaires courantes. Mais si on s'en tenait maintenant à ces restrictions, ils représentent encore quoi ? Pour sauver, je ne sais pas, parce que l'État, aujourd'hui, est dans des conditions telles qu'il faut. Alors, ils vont apporter quoi pendant ce temps ? Le prévalisme à quel niveau ? Christian Mollet. Moi, je pense que c'est... La dérogation sera soumise à l'autorisation préalable du chef de l'État. On peut aller loin. Quelle est la valeur juridique d'un communiqué du DIRCAM ? Là aussi. Quelle est la valeur juridique d'un communiqué du DIRCAM ? C'est à force de loi ? Un communiqué ? À force de loi ? C'est un acte réglementaire. Un communiqué est un acte réglementaire. Est-ce qu'on peut gérer la publique sur base d'un communiqué ? C'est des questions des fonds qu'on doit se poser. Ce n'est pas un premier communiqué. Non, mais on ne gère pas. Un communiqué pour annoncer une décision. Est-ce qu'il y a un acte de décision qui a été pris ? En redance, un acte réglementaire et le communiqué vient annoncer. On ne peut pas gérer la publique sur base d'un communiqué. Deuxièmement, la question qui fâche, est-ce qu'ils seront payés ? Oui ou non. Est-ce qu'ils seront payés à l'Assemblée ? Oui ou non. Mais en matière de finances publiques, un agent public ne peut pas être payé doublement. On ne peut pas toucher à la fois les éléments au Parlement et toucher également ces éléments au gouvernement. Donc, nous l'avons à même de violer les finances publiques de la République. parce que quand tu es agent de l'État, tu ne peux pas te payer doublement. C'est pour ça que le cumul est interdit, pas uniquement pour l'intérim, mais parce que même au niveau des finances publiques, on ne peut pas payer un agent doublement. Soit tu es détaché, tu es payé ailleurs, soit tu n'es pas payé. Mais là, dites-nous, au niveau du Parlement, ils seront payés ou non ? Ça veut dire quoi ? Ceux qui ont été élus députés provinciaux, nationaux, ils sont aussi membres du gouvernement. Oui, mais ils seront payés ou non ? Ils seront payés ou non ? Parce que quand on paye les députés provinciaux et nationaux, on va les payer ou non ? On va les payer pour un travail qu'ils ne font pas. Ensuite, on va continuer à les payer comme membres du gouvernement. Il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions. Je comprends votre préoccupation. Il a été élu député national, député provincial. Il y a même d'autres qui sont en même temps conseillers communaux. Sera-t-il payé par les deux institutions ? Je dis non. Parce que les 8 jours qu'on accorde pour la démission là concernent aussi ceux qui sont élus ailleurs. Comme les investitures de l'Assemblée provinciale, je crois que c'était avant-hier. Alors, là aussi, on va vous accorder quelques temps de faire le choix. Vous allez faire le choix entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Oui, vous faites des choix, oui, parce qu'ils ont choisi l'Assemblée nationale, mais ils ont resté au gouvernement pour expédier les affaires courantes. Non, non. Alors, en expédient, là, ils ne seront pas payés. Non. Vous êtes élu d'hôpité nationale. Vous êtes élu d'hôpité provinciale. C'est ça, votre préoccupation. N'est-ce pas ? On vous investit à l'Assemblée nationale. Vous allez également être investi à l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas ? Et à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. Vous allez choisir une de ces deux assemblées. Si vous faites le choix sur l'Assemblée nationale, alors, à partir de l'investiture de l'Assemblée provinciale, vous aurez aussi huit jours pour démissionner. Vous démissionnez, à ce moment-là, c'est votre suppléant qui reste à l'Assemblée provinciale. Si vous choisissez l'Assemblée provinciale, vous avez le délai également à l'Assemblée nationale, vous démissionnez et vous restez à l'Assemblée provinciale. C'est cela, la démarche. Donc, le problème ne se pose pas par rapport à ça. Mais simplement, au-delà du salaire, il y a des avantages. Vous êtes membre du gouvernement, vous êtes député, vous avez les avantages des deux côtés. Qu'on ne voit pas seulement le salaire. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est ministre. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est député. Donc, vous avez les deux au même moment parce que vous êtes extra-hommes, extra-intellectuels, hommes très capables de pouvoir gérer la nation et les autres, elles ne sont pas là. Moi, je vous pose, je le dis toujours, Gisèle, vous me prenez aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, son prévalu, c'est lequel ? Le ministère des Commerces Extérieurs, son prévalu, c'est lequel ? Le ministère des Petits et Moines d'Entreprise, son prévalu, c'est lequel ? Je peux citer autant de ministères comme ça. Ils représentaient quoi ? Ils ont fait quoi ? Ils ont représenté quoi, en fait ? Même s'ils partaient, on peut prendre, je ne sais pas, n'importe qui. J'imagine qu'il fera mieux le travail que ceux-là. Il y a des ministères qui ont été des simples figurants ou des ministères qui ont été des simples figurants depuis tous ces temps. aujourd'hui, ils sont d'hôpités, mais ça aurait été une chance pour le pays de les voir quitter le gouvernement, aller comme d'hôpités et permettre que même pendant deux jours, on ait quelqu'un qui peut poser des jalons. Et donc, moi je pense que nous avons des cas qui pouvaient nous inspirer d'exemples dans le passé. Même en 2011, on avait des problèmes au pays. Ce pays n'a jamais été tranquille, comme aucune personne vous montre. On a toujours eu des problèmes économiques. Nous avons toujours eu des problèmes de guerre. Nous avons toujours eu des problèmes. cette fois-ci, ça ne fait pas l'exception. La situation de l'Est concerne plus particulièrement l'hôme ministère de la Défense, l'hôme ministère de l'Intérieur. Affaires étrangères aussi. Affaires étrangères, évidemment. Mais alors, tout le reste est là. Ça sert à quoi par rapport à la question de l'Est ? Qu'est-ce qu'il y a économique ? Ce sont des ministres qui ne méritent pas. J'ai cité. Ces ministres-là sont des ministres qui devraient en principe nous apporter quelque chose de plus sur le plan économique. Agriculture, petite et moins entreprise, économie, tout ça. Mais posez-vous la question. Ils ont servi à quoi ? Merci, Pascal. Alors, Christian Maudéca. Il y a certains ministres aussi qui n'ont pas déposé l'air des missions. C'est-à-dire quoi ? Ils vont encore être reconduits au prochain gouvernement ? C'est un choix. Parce qu'en principe, la loi dit nous, on n'a pas le modèle qu'on trouve par exemple en Grande-Bretagne de ministre et député. En Grande-Bretagne, on peut être un ministre et député. Chez nous, on n'a pas ce modèle-là. Et donc, lorsqu'on a choisi dans les huit jours de ne pas au long parlement, ça veut dire que vous n'êtes plus validé. Et donc, vous ne pouvez plus rentrer au parlement, vous avez perdu votre mandat en principe. Vous n'irez jamais. Vous n'irez plus au parlement, vous n'avez pas de votre mandat. Vous n'aurez plus à aller. Et malheureusement, j'ai vu dans le communiqué que le DIRCAP parlait de l'article 110. L'article 110 ne s'applique pas au cas actuel. L'article 110 s'applique à un député en fonction, validé, qui a été nommé. Et donc, lorsqu'il est nommé, son mandat est suspendu et il peut revenir. Lorsqu'il revient, on lève la suspension. Mais si vous n'êtes pas parlé au parlement, on ne vous a pas validé, votre mandat, vous l'avez perdu. On va donc valider votre suppléant et donc, vous n'aurez plus la possibilité de revenir sur votre mandat législatif. Peut-être qu'on lui a demandé des restos au gouvernement parce qu'on pourra le maintenir. Ou peut-être qu'il a trouvé qu'il exercerait mieux au gouvernement. C'est un choix politique. C'est un choix personnel, en tout cas. Ce sont des ministres. Je vois le ministre de la Producation. Je pense que c'est toujours un mauvais choix. Parce qu'on se pose la question pourquoi vous êtes parti qu'on peut-il comme député ? La question que j'ai posée au début, c'est pourquoi on vous a élu ? Et finalement, vous dites, moi, je ne pars pas, je vais rester comme ministre. Même si vous avez des garanties d'être reconduit. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est le non-respect à l'égard de vos électeurs. Et population toujours naïve, prochainement, la même personne va encore revenir et nous allons les lire. On vous a envoyé, vous n'aviez pas voulu aller travailler à l'Assemblée nationale. Vous voulez qu'on vous envoie encore ? Je comprendrais un ministre qui n'a pas été élu, membre du gouvernement, qui sera obligé d'attendre jusqu'à la nomination du prochain gouvernement. C'est pas pour le... Mais vous avez été élu. Si au moins, la décision, la mesure-ci, était d'application telle que vous devriez quitter et qu'on trouve un ministre et se camponner, dit, moi, je reste et je ne vais pas à l'Assemblée nationale. Nous allions les dénoncer ici. Et nous savons qu'il y a nombreux des gens comme ça. C'est comme ça que je m'interrogeais. Ça sert à quoi d'avoir bénéficié l'élection de la population pour ne pas aller à l'Assemblée nationale ? La conséquence est laquelle, souvent, la personne qui pouvait être élue, capable, n'aurait pas été élue à cause de vous. Et vous, vous ne partez pas à l'Assemblée nationale. Vous laissez votre soupléant qui n'est pas plus compétent que celui qui allait être élu. Surtout avec le nombre de requêtes. Parce que nous savons que les soupléants ont aimé généralement que des gens comme ça pourvu qu'ils soient de votre famille. Mais on dessert la nation cette fois-là. Donc, il n'a pas été proclamé parce que simplement tel est élu. Mais la personne en question n'est pas allée à l'Assemblée nationale. La personne qui allait valablement représenter la population n'est pas à l'Assemblée par votre mauvaise démarche et votre mauvais cœur. Et c'est votre fils très incompétent qui est à l'Assemblée nationale qui représente la nation. Alors, on peut aussi parler en termes des bilans. Les gouvernements démissionnent les bilans du Premier ministre. Ah, un bilan mitigé. Qu'est-ce qu'on retient de la mandature du Premier ministre Sam Alokonde ? C'est difficile de lui donner une action centrale. D'autant plus qu'il a... Il peut être bénéficié de circonstances atténuantes du contexte qu'il a hérité d'un gouvernement qui sortait d'un rapport de force nouveau, qu'il n'était pas le patron de la majorité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre Sam Alokonde vient de Hako. Et qu'Hako est un très petit parti au sein d'une très grande majorité. et que quand vous avez un Premier ministre qui n'est pas chef de majorité, il a moins de pouvoir. À quoi c'est le parti de... De Dany Banzo. Donc vous avez un Premier ministre qui n'a pas de vrai pouvoir parce que non seulement il n'est pas chef de la majorité, son parti est un très très petit parti au sein de la majorité et qu'il doit tout le temps négocier avec les grands chefs de parti. Deuxièmement, depuis 2018, nous avons fait le choix d'avoir des Premières de la majorité. Pourquoi ? Parce que dans la configuration de 2018 de la nouvelle majorité qu'il s'y en met en place, il y avait un mécanisme où on a mis en place un Iloukamba qui n'était qu'un verrou mais qui devait pousser les deux autorités morales à négocier. Donc on a un Premier ministre verrou qui bloque au sein du gouvernement pour pousser les deux hautes personnalités à se rencontrer en dehors du gouvernement en scellé pour négocier. Ça c'est le format Iloukamba et donc on a eu un Premier ministre déjà assez faible. Ensuite, on a eu une présidence de la République qui était très très forte qui a créé beaucoup trop de compétences au sein de la présidence à tel en sorte qu'on avait une forme de gouvernement parallèle. Beaucoup de décisions se prenaient à la présidence au sein du gouvernement. Et donc quand ça m'est venu, ça m'a trouvé cette configuration d'un Premier ministre faible où les vraies décisions se prennent ailleurs et lui, il subit. Donc à sa décharge, nous dirons que c'est un Premier ministre qui est en cas d'une configuration qui ne favorisait pas un Premier ministre fort à la Matata Pognou. Ah bon ? Oui. Maintenant, après, en termes d'actions concrètes, on pourra peut-être dire que le gouvernement a jeté les bases du 145 territoires qui ont réussi, malgré les grandes difficultés à financer 1,5 milliard pour les élections présidées qu'on a eu en 2023. Donc on a l'élection essentiellement financière à l'interne. Et peut-être d'ajouter que sur le plan intérieur, ils ont pu réussir également à maintenir la gratuité, malgré les grandes difficultés financières, ils ont pu réussir la gratuité. Mais en termes de grandes réformes, on n'a pas eu de très grandes réformes, on n'a pas eu beaucoup de grandes démarcations en termes de gestion et c'est la configuration qui a fait qu'on avait un Premier ministre très peu. Parce que vous n'avez que 30 secondes. Alors, mais quand même, Samalou Koundé a su gérer, de façon de parler, a su gérer quand même des gros poissons. Donc moi, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas su accompagner le chef de l'État. Oui, il n'a pas su accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État était trop déterminant, mais le Premier ministre est trop absent, trop effacé. Quand vous prenez la situation de l'Est, par exemple, vous ne sentez pas l'implication du Premier ministre. Souvent, c'est le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État directement avec le ministre de la Défense, le chef de l'État directement avec le ministre de la Défense. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, peut-être. Non, non, on ne voit pas le Premier ministre. À l'époque, j'ai dénoncé également les agir des Mosito à son temps. Non, plus Matata à son temps. La question de l'Est, Matata ne s'est pas impliquée. Vous pouvez même compter les déplacements de Matata à l'Est. Vous pouvez même compter les déclarations de Matata sur la guerre pendant que l'était Premier ministre. C'est le même constat que je fais avec Samuel Ocone. On laissait le président directement au ministre de la Défense, même si c'est un ministère régalien. Mais vous ne le sentez pas le Premier ministre. Sur le plan économique, oui, on a vu booster quand même notre économie à travers le budget et ainsi de suite. Mais il n'a pas été à mesure de faire le suivi de plusieurs projets, même le 145 territoire. Mais on n'a pas vu le Premier ministre sionner le pays, en tout cas, suivre des prêts. Nous avons un partenaire que j'ai dénoncé ici le PNUD par exemple de sa manière de réaliser le projet. Mais on n'a pas senti le Premier ministre s'impliquer pour pousser le partenaire à réaliser totalement le projet. Donc, je l'ai senti faible, mais respectueux. Bon. Moins bavard. Moins bavard. Voyez-vous. Mais il y avait des très petits problèmes en tout cas entre beaucoup de gens aussi et qui n'ont pas permis le bon fonctionnement par exemple du gouvernement. Il y avait trop de problèmes avec les ministres directement. Mais ils géraient ça. Oui, mais non, lui, comme Premier ministre, il avait des problèmes particuliers, trop avec des ministres et qui ne permettaient pas une bonne cohabitation. Ça ne se voyait pas, mais quand vous êtes dans les ministres, vous pouvez vous sentir. Et cela, je pense, il n'a pas été le meilleur pour moi parce que la question de l'Est, la question économique sont des questions très importantes dans le cas actuel pour notre pays, mais je l'ai vu absent pratiquement. Merci Pascal Orondje, merci Christian Mouleka, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque, c'est la fin, merci à héritiers Tubilando, Moron Zambé, Bruno Dingalain, Kabongo, merci au coach Doudou Montiri, Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.